Bonjour tout le monde. Raymond Archambault, je suis le président de l'exécutif national du Parti québécois. À mes côtés, Alexandre Thériault-Marois, qui est le président de notre commission politique. Il me fait plaisir de vous accueillir dans les locaux du Parti québécois parce que nous lançons aujourd'hui une campagne de promotion de la souveraineté du Québec. Et je dois vous dire que c'est la première fois que le Parti québécois lance une campagne de promotion de la souveraineté du Québec en dehors des campagnes électorales ou des campagnes référendaires. C'est une campagne qui est entièrement défrayée par les budgets du Parti québécois. C'est une campagne de promotion, donc on n'attaque pas le fédéral ou les fédéralistes, mais on fait la promotion du pays du Québec et de la souveraineté du Québec. On s'appuie essentiellement sur le site Web, le site Internet du Parti, dont vous avez devant vous la page d'accueil. Alors, c'est un site qui a été complètement remanié. On voulait avoir un outil facile d'utilisation. C'est un outil qui, par exemple, utilise le carousel. Vous allez voir le carousel des éléments vidéo que vous pouvez retrouver sur le site du Parti québécois. Et les communiqués sont également présentés sous forme de carousel, et c'est un carousel chronologique, donc vous pouvez remonter ou reculer dans le temps. Nous voulions aussi présenter sur le site Internet du Parti québécois l'activité gouvernementale. Alors, un peu plus bas, vous avez les activités ministérielles, donc les communiqués qui ont été émis par nos différents ministres, les différents ministères. Si vous allez toujours dans la page d'accueil, vous avez en haut à droite une icône, la souveraineté pour tous. Alors, si on clique sur la souveraineté pour tous, on a accès à des textes qui font la promotion de la souveraineté du Québec. Essentiellement, ce sont des textes qui vont permettre aux Québécois de s'informer sur notre projet de souveraineté, et qui vont permettre aussi à nos militants d'avoir accès à de la documentation pour aller sur le terrain et convaincre. Parce que, comme disait Marcel Léger autrefois, les militants du Parti québécois doivent sortir, parler, convaincre. C'est une campagne qui va s'articuler sur une période de six mois. Alors, l'élément peut-être central jusqu'à maintenant de cette campagne-là, ce sont des clips vidéo que nous avons réalisés avec l'aide de notre premier ministre, de notre chef, Mme Pauline Marois, qui va être la principale porte-parole de notre projet souverainiste au cours des prochains mois. Vous allez voir l'un à la suite de l'autre trois clips vidéo qui ont été préparés de promotion de la souveraineté. L'indépendance, c'est avant tout une question de fierté. René Lévesque disait qu'un peuple indépendant grandit de deux pousses d'un coup. La fierté, c'est un moteur puissant de dépassement de soi. Faut pas sous-estimer l'effet que l'indépendance va avoir sur les Québécois. Un peuple qui est passé à travers 400 ans d'histoire, qui a surmonté les obstacles, et qui, au bout du compte, se donne un pays. Imaginez notre fierté. On n'a pas besoin que les autres décident à notre place. On est capable de se prendre en main, assumer pleinement notre existence comme nation. Un peuple fier, c'est ça l'indépendance. Si on veut être plus riche, il n'y a pas de meilleur moyen que l'indépendance. C'est vrai pour les personnes, comme pour les peuples. Pensez-vous qu'en laissant les autres décider pour nous, que ça sert nos intérêts? C'est sûr que non. Prenons le pétrole, par exemple. Si un jour, on produit du pétrole au Québec, pourquoi on laisserait la moitié de cette richesse prendre le chemin d'Ottawa? Prenons l'exemple de la gestion de l'État. En ce moment, on paye pour deux agences du revenu, deux ministères des Finances, des transports, de l'environnement, des ressources naturelles, et j'en passe. On fait deux déclarations d'impôt. Ce n'est pas efficace. Eh bien, l'indépendance, c'est moins de bureaucratie, plus d'argent pour développer notre économie. Être indépendant, ça veut dire prendre des décisions qui vont nous enrichir, qui vont dans le sens de nos intérêts. Nous, les Québécois, la souveraineté, c'est payant, très payant. Ceux qui disent qu'ils sont tannés des chicanes du Québec et d'Ottawa, moi, je suis d'accord avec ça. J'ai participé au gouvernement de René Lévesque, Jacques Parizeau, Lucien Bouchard, Bernard Landry. À chaque fois, le gouvernement québécois était pris avec des décisions d'Ottawa qui nous nuisaient. C'est exactement la même chose avec les gouvernements des libéraux. Robert Bourassa, Jean Charest, eux aussi étaient pris constamment avec des décisions du gouvernement canadien qui allaient contre nos intérêts, contre nos valeurs québécoises. Ça fait 150 ans qu'on se chicane parce que le Canada prend des décisions pour le Canada, pas pour le Québec. Oui, c'est fatigant. Mais il y a juste une façon de mettre fin aux chicanes une fois pour toutes, c'est l'indépendance. On ne se chicane pas avec les États-Unis. On ne se chicane pas avec la France ou avec l'Angleterre. Quand le Québec va être un pays, on ne chicanera pas plus avec le Canada. L'indépendance, c'est la fin des chicanes. Alors, voilà trois exemples de clips vidéo réalisés avec l'aide de Mme Marois qui, dont un, en tout cas, circule déjà sur Internet, qui a été installé sur YouTube. Il y en a deux, me dit-on Jean, deux qui sont déjà sur YouTube. et les sympathisants, les membres du Parti québécois, les sympathisants, les militants, se partagent et partagent avec leurs amis ces vidéos-là. Je sais que le premier, par exemple, j'ai vérifié avant-hier, le premier vidéo a été vue tout de suite, dans les premiers jours, par au-delà de 15 000 personnes. Alors, chaque militant, chaque sympathisant de l'indépendance du Québec va devenir en quelque sorte une antenne. Il y aura une toile et nous espérons rejoindre, évidemment, le plus de Québécois possible au cours des prochains mois pour parler de souveraineté. Mais, non seulement, les sympathisants vont devenir des antennes, mais pourraient être aussi des producteurs. Par exemple, on demande à nos militants de produire eux-mêmes de petits clips vidéo que nous allons diffuser. Voici des exemples. Moi, je suis souverainiste, puis ça fait quatre générations qu'on est souverainiste dans ma famille. Puis j'espère que ça va être ma génération qui va faire du Québec un pays. Parce qu'un chercheur indépendant qui ferait une recherche sur le Québec se rendrait compte que le Québec a les meilleurs artistes partout dans le monde. Prenons au Cirque du Soleil, a les plus grandes entreprises partout dans le monde dans les secteurs de pointe, comme Bombardier en aéronautique, mais ils ne se rendraient pas compte que le Québec n'est pas un pays. Or, le Québec a la capacité et mérite d'être à la même table que toutes les grandes nations du monde. On ne veut pas être une province pas comme les autres, on veut être un pays comme les autres. Parce que ça ne fait tout simplement pas de sens que les Québécois ne soient pas maîtres chez eux dans l'ensemble de leurs champs de compétences et sur tout leur territoire. Parce qu'on va pouvoir faire nos propres choix. Parce qu'il me semble que ça serait moins compliqué. Parce que je veux que le Québec décide pour le Québec. Alors, évidemment, il ne faut pas simplement souhaiter ou désirer l'indépendance pour qu'elle se réalise. Il faut également pouvoir présenter des faits, des arguments qui soient concis, convaincants et imagés. Ce sont donc des arguments qui sont simples, concis et il y en aura un nouveau à chaque jour. Donc, lundi, mardi, mercredi et jeudi. Vous avez certains exemples devant vous. Et finalement, le vendredi, nous allons récapituler avec l'ensemble des arguments que nous allons soulever chaque semaine. Le but avoué, évidemment, de ces arguments simples et imagés, c'est qu'ils soient repris par les sympathisants, par les militants de la souveraineté lors des réunions familiales et des 5 à 7. Également, eh bien, on a partout au Québec des militants, des sympathisants de la souveraineté qui sont fiers et qui désirent s'afficher. On va donc mettre à leur disposition une série d'outils et d'images qu'ils pourront utiliser sur Internet et sur les réseaux sociaux. Vous avez devant vous des avatars ou des lignes du temps à utiliser sur Facebook. Donc, les militants, les sympathisants pourront venir chercher sur notre site Internet et les utiliser à leur propre convenance. Il faut comprendre également que nous avons partout au Québec des gens qui sont créatifs, qui sont fiers. Donc, on ne veut pas simplement donner des outils aux militants, aux sympathisants pour qu'ils le prennent dans les réseaux sociaux. On veut également qu'ils développent leur propre message, leur propre matériel pour qu'on puisse, à notre tour, s'en inspirer. On va donc organiser des concours de slogans ou de vidéos et on pourra reprendre ce matériel-là et le diffuser sur nos propres tribunes. Il y aura également sur la boutique en ligne du Parti québécois du matériel promotionnel que les membres du Parti québécois, les militants, les sympathisants pourront acheter et utiliser. Merci beaucoup, Alexandre. En terminant, ce que j'aimerais vous dire, c'est que vous savez, en 2009, quand j'ai rejoint le Parti québécois, il y a beaucoup de mes anciens collègues qui me disaient « Voyons, Raymond, qu'est-ce que tu fais là? C'est fini, ça, la question nationale. C'est un sujet pour l'émission où tout le monde en parlait. » Puis moi, je leur disais à mes anciens collègues, ce n'est pas possible. On ne peut pas enterrer la question nationale parce que tout simplement, c'est silence radio à Québec depuis quelques années. Et coïncidence, au moment même où cette semaine nous lançons notre campagne de promotion de la souveraineté, le sujet, un des sujets de l'heure, c'est le livre de Frédéric Bastien, « La bataille de Londres ». Au même moment où nous lançons cette campagne de promotion de la souveraineté, il y a une motion unanime qui est adoptée par l'Assemblée nationale. Tous les partis demandent qu'Ottawa ouvre ses livres et qu'on connaisse la vérité au sujet du rapatriement de la Constitution. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada